L'audience à la primature, le Premier ministre a reçu la sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée de la nutrition. Le chef du gouvernement a exprimé l'engagement des autorités pour la promotion de la sécurité alimentaire au Mali. Des équipements agricoles ont été remis à des organisations paysannes de Tomboktu en appui de l'Allemagne. 102 millions de francs CFA ont été éjectés dans l'achat de ces équipements. Retrait définitif de l'autorisation de diffusion de RFI et France 24 au Mali. Une décision de la HAC, haute autorité de la communication. Une décision qui fait suite au rapport produit par le centre de monitoring et de contrôle des médias de la HAC. Plus de détails dans ce 20 heures. Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres. Bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Le traditionnel conseil des ministres est tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta au palais de Koulouba. Ibrahim Djoméli nous a rejoint pour la lecture du communiqué de ce conseil des ministres. Bonsoir Ibrahim Djoméli. Bonsoir Khalidia Tukouné, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, le conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2017 0767 PRM du 7 septembre 2017 et déterminant les produits assujettis à la redevance radio-TV et les modes d'indexation et de recouvrement. La restructuration du service public et audiovisuel entamée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique a abouti à la séparation des missions d'édition et de diffusion en confiant les missions d'édition à l'Office de radio et télévision du Mali. Le gouvernement a adopté le décret numéro 2017 0767 PRM du 7 septembre 2017 et déterminant les produits assujettis à la redevance radio-TV et les modes d'indexation et de recouvrement pour permettre à l'Office de radio et télévision du Mali de disposer des moyens matériels et financiers adéquats afin de jouer pleinement son rôle de service public dans un contexte d'ouverture du paysage audiovisuel. Face aux difficultés rencontrées par les structures chargées du recouvrement de cette redevance, il est apparu nécessaire de modifier le décret du 7 septembre 2017 pour corriger les insuffisances constatées. L'adoption du présent projet de décret permettra à l'Office de radio et télévision du Mali de disposer de ressources adéquates pour faire face de façon efficiente et efficace à sa mission de service public. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat et de la Culture de l'Industrie hôtelière, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi fixant le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national pour faire face au phénomène de pillage systématique des sites archéologiques et au trafic illicite des biens culturels. Le Mali a adopté la loi numéro 85 040 ANRM du 26 juillet 1985 relative à la protection et la promotion du patrimoine culturel national. Cependant, la loi de 1985 n'incrimine pas toutes les infractions prévues par la Convention de la Haie pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le présent projet de loi est adopté pour mieux préserver le patrimoine culturel à travers le renforcement de la protection de la catégorisation des infractions d'atteinte au patrimoine culturel, l'aggravation des peines applicables aux infractions d'atteinte au patrimoine culturel, la prise en compte des dispositions du deuxième protocole de 1999 relatif à la Convention de la Haie pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Au chapitre des communications sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au rapport sur l'état de l'environnement au Mali, édition 2020. Le rapport sur l'état de l'environnement rassemble, à partir d'évaluations environnementales périodiques, des informations multisectornelles nécessaires au processus de décision et d'action nationale. Le présent rapport élaboré suivant une démarche participative couvre la période 2018, 2019 et 2020. Il soulève les problématiques environnementales relatives à la dynamique démographique et à l'exercice des activités génératrices de croissance économique telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la production énergétique, l'industrie, les mines, les transports et l'artisanat. Concernant les ressources en eau, le rapport fait ressortir qu'elles subissent d'importantes dégradations dues à des activités comme les transports fluviaux, l'industrie, l'extraction de l'or et des matériaux de construction. Plusieurs initiatives sont en cours ou en perspective pour réduire les pressions sur les ressources en eau. En milieu urbain, le rapport souligne aussi les défis environnementaux liés à la gestion des déchets solides. En effet, les quantités de déchets solides reçues au niveau des déchets industriels de Bamako et de la région de Sikasso sont passés de 6 266 m3 en 2018 à 1 061 405 m3 en 2020. Il fait état de la gestion des déchets liquides qui est confrontée à plusieurs difficultés, au nombre desquelles figurent l'insuffisance du réseau de drainage, des stations de traitement des eaux usées et le sous-équipement des ménages en dispositifs de collecte. Les mesures préconisées par le rapport constituent des créneaux pour bâtir de grands chantiers environnementaux, notamment la transition énergétique, la réhabilitation des forêts et de la faune, l'amélioration des systèmes agricoles, pastoraux et aluétiques, la réduction des pollutions et nuisances, l'information et l'éducation environnementale et le financement conséquent et durable de l'environnement. Sur le rapport du ministre de l'Education nationale, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la réintégration de l'alphabétisation dans tous les projets sectoriels au profit du monde rural. Le programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle deuxième génération fait ressortir une forte tendance à la baisse des indicateurs de performance du sous-secteur de l'alphabétisation. En effet, c'est grâce à l'alphabétisation que plusieurs opérations de développement ont enregistré des résultats très importants, notamment la confection des fascicules et de livrets en langue nationale dans plusieurs domaines comme l'agriculture, la santé, l'élevage qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie et du travail des hommes et des femmes évoluant dans ces secteurs. La réintégration des volets alphabétisation fonctionnelle dans tous les programmes de développement au profit du monde rural permettra la prise en charge des jeunes non scolarisés et déscolarisés, mais également des adultes non alphabétisés dans des formes alternatives d'apprentissage qui leur garantissent les compétences nécessaires à une meilleure insertion sociale et professionnelle. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie du coronavirus marqué par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la Transition sur l'État appelle cependant la population au respect des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Le ministre de la Santé et le Développement Social communique à l'occasion de l'Aïla Turquabre ou la nuit du destin correspondant à la nuit de ce mercredi 27 avril à ce jeudi 28 avril à la journée du jeudi 28 avril 2022 est chômée sur toute l'étendue du territoire national. Le premier ministre, je le disais dans les titres, a reçu cet après-midi la sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée de la nutrition. Shogelko Kalameïga a exprimé l'engagement des autorités de la transition à œuvrer pour la promotion de la sécurité alimentaire, cela en collaboration avec les institutions spécialisées des Nations Unies en la matière. Pour plus d'informations, écoutons la sous-secrétaire générale à sa sortie d'audience au micro de Adam Adjinde. Le PAM, l'UNICEF et d'autres organisations des Nations Unies ainsi que le gouvernement œuvrent pour trouver une solution la plus idoine à travers la fortification, à travers la promotion de la nutrition. Et ceci est en cours et nous espérons que cela aboutira à des actions qui mettront fin à cette situation. Le premier ministre a exprimé tout son engagement, a travaillé avec tous les ministres afin de promouvoir la bonne nutrition pour de bonnes conditions d'éducation, d'alimentation et pour que l'action gouvernementale puisse se poursuivre, la santé également puisse se développer dans les meilleures conditions. Que ce soit le PAM, l'UNICEF et d'autres organisations des Nations Unies ainsi que d'autres partenaires, ils œuvrent aux côtés du gouvernement afin qu'il y ait une véritable promotion de la nutrition, qu'il y ait un système alimentaire adéquat qui puisse promouvoir la santé, l'éducation et le développement. Les acteurs de l'État civil et leurs partenaires partagent les conclusions de l'évaluation à mi-parcours de la stratégie normale de l'État civil. Il s'agit de faire un diagnostic de la stratégie et faire des propositions pertinentes pour élaborer et valider un système d'État civil moderne et sécurisé. Les précisions avec Boubata Bablintoury. A travers cet atelier national de partage des conclusions de la stratégie nationale de l'État civil mise en place par l'État malien, il s'agit de faire une évaluation à mi-chemin après quatre ans de mise en œuvre. Cet atelier organisé par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation vise à déterminer le niveau des résultats atteints afin d'identifier les forces et les faiblesses du système. Sans des statistiques fiables des faits d'État civil, aucun État ne peut faire une bonne planification du développement avec une politique conséquente et faire accéder ses citoyens aux droits les plus élémentaires, parmi lesquels l'accès à l'éducation, la santé, mais aussi l'accès aux droits de vote. C'est pourquoi les plus hautes autorités du Mali ont toujours mis au cœur des préoccupations la gestion d'un système d'État civil performant et sécurisé. Cette stratégie est assortie d'un plan d'action de cinq ans avec un budget prévisionnel de 48 milliards de francs CFA. Elle doit aboutir à la mise en place d'un système d'État civil moderne et sécurisé répondant aux défis. Pour le financement de cette réforme, l'État a été accompagné par des partenaires. Dans le cadre du programme d'appui au fonctionnement de l'État civil et à la mise en place d'un système d'information sécurisé connu comme PAEXIS, il est prévu l'appui au pilotage stratégique de l'État civil et donc en grande partie de la SNEC et qui induit que le mécanisme de suivi et évaluation du PAEXIS a constitué une très bonne alternative au mécanisme de suivi et évaluation de la SNEC. Cet atelier qui durera deux jours doit permettre de contribuer à l'élaboration et la validation des propositions sur la stratégie nationale de l'État civil dans notre pays. Afin d'améliorer la gouvernance foncière, un atelier national s'est tenu à Bamako. Il s'agit de faire l'état des lieux et des commissions foncières et des prédoyers pour renforcer le soutien technique et financier. Le compte-rendu de Isaac Tieno. Le développement durable doit être porté par les communautés. Toutes choses qui motivent Oxfam et ses partenaires en vue d'une autonomisation alimentaire. De nos jours, la série d'exploitation des ressources naturelles et l'augmentation de la population, entre autres, ont freiné l'élan des ressources céréalières. Cet atelier devra permettre de mettre en place des commissions locales sur le foncier. Oxfam et ses partenaires veulent apporter leur soutien pour plus d'attention et d'appui aux commissions foncières qui sont une émanation de la loi foncière agricole au Mali. Ce forum nous permettra de plaider pour le renforcement de l'environnement institutionnel et politique afin de garantir une amélioration des capacités de production et de gestion des ménages les plus vulnérables. Deja, l'état a amorcé plusieurs réformes pour la sécurisation foncière durable et équitable en adoptant une politique foncière et agricole. L'initiative de Oxfam et ses partenaires est saluée par le gouvernement. Cette rencontre nous permettra non seulement de croiser les expériences, les opportunités et les défis de diverses régions sur la question des COFO, mais aussi d'interpeller tous les acteurs pour l'amélioration de leurs conditions de travail en vue d'une gouvernance foncière juste et équitable en République du Mali. Je voudrais vous inviter à mener des débats francs et fructuer sur la question des commissions foncières qui est une préoccupation des plus hautes autorités de la transition du Mali. Pour les responsables de Oxfam, le suivi régulier des recommandations de cet atelier s'y fera avec attention. 102 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe injectée dans l'achat d'équipements agricoles pour booster la campagne agricole 2022 dans la région de Tombouctou. Un appui de l'Allemagne à travers la GIZ, des motoculteurs et décortiqueuses ont été remis à des organisations paysannes. Un reportage est attendu là. 12 motoculteurs et 15 décortiqueuses pour booster la production et la productivité agricole à travers l'irrigation des périmètres risicoles de la région de Tombouctou. Tel est l'objectif visé par Prozar Mali, projet de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience en faveur des organisations paysannes. Financée par le ministère fédéral allemand à travers la GIZ, cette donation qui est destinée à une quinzaine de sites agricoles témoigne de l'exemplarité des relations de coopération entre le Mali et la République d'Allemagne. Le projet est mis en œuvre suivant une approche multisectorielle intégrée. Ainsi, à ce lot de matériel agricole composé de 12 motoculteurs et accessoires et 15 décortiqueuses de riz d'une valeur totale de 102 millions de francs CFA contribuera sans nul doute à non seulement à l'amélioration de la production mais également à améliorer la qualité du riz, à réduire la charge et la pénibilité des travaux. Le plan de campagne 2022 qui vient d'être validé par le Conseil supérieur de l'agriculté a mis un accent important sur l'augmentation de la production et de la productivité. Ce geste du Prozar nous permettra certainement d'acheminer vers cet objectif. En décidant d'accompagner les exploitants agricoles, le projet Prozar Mali entend accompagner les plus hautes autorités de la transition dans leur combat quotidien contre l'insécurité alimentaire dans les régions nord du pays. On ne doit rien faire qu'appuyer l'état malien, appuyer l'agriculture pour l'amélioration de la production agricole. Il y a un sentiment de satisfaction de voir nos paysans appuyés, renforcés dans leur travail au quotidien. Nous comptons sur eux pour que réellement nous puissions améliorer véritablement notre production agricole au cours de l'année 2022. Avec ces nouveaux équipements, c'est une liotte d'espoir qui renaît désormais chez les paysans, des exploitants agricoles qui n'aspirent qu'à la paix pour faire face aux nombreux défis du développement. On en vient à un autre titre. De ce journal, la Haute Autorité de la Communication, HAC, décide du retrait définitif de l'autorisation de diffusion de RFI et France 24 au Mali. Cette décision fait suite au rapport produit par le Centre de Monitoring et de Contrôle des médias de la HAC. Reportage Mamadou Fani. Le 17 mars dernier, les autorités maliennes avaient ordonné la suspension de la diffusion de RFI et France 24 au Mali suite aux fausses allégations d'exaction commises par l'armée malienne. Les conclusions de la Commission de l'éthique de la déontologie et du contentier de la Haute Autorité de la Communication, HAC, sur la base des rapports produits par le Centre de Monitoring et de Contrôle des médias de la HAC, a révélé des violations du Code de l'éthique et de la déontologie de ces deux médias concernant certains faits. Les émissions incriminées ont porté atteinte à la défense et à la sécurité nationale et mis en péril la concorde et l'unité nationale. Que sont constitutives d'atteinte à la défense et à la sécurité nationale, les informations diffusées sur RFI et ou France 24 le 8, 9, 13 et 15 mars 2022 relatives à l'attaque du camp de Mondoro à des exactions qui auraient été commises par l'armée malienne sur des populations civiles peu au centre du pays et dans la zone de l'Office du Niger, à la disparition des citoyens mauritaniens en territoire malien et à un rapport Human Rights Watch accusant l'armée malienne de meurtre de 71 personnes. En considérant que les émissions incriminées constituent une violation grave des textes et de la Convention liant France Média Monde et la Haute Autorité de la Communication, la HAC a pris des décisions suivantes. L'autorisation d'établissement et d'exploitation du service de Radio France Internationale RFI au Mali accordée à France Média Monde par la Convention numéro 055 HAC Mali du 11 juin 2018 est définitivement retirée. Les chaînes Radio France Internationale RFI et France 24 sont définitivement retirées des bouquets de tous les distributeurs de programmes audiovisuels et de plateformes et sites des organes des médias en ligne et des opérateurs de téléphonie mobile. La Haute Autorité de la Communication, les distributeurs de programmes audiovisuels, les diffuseurs publics et privés, les sociétés de téléphonie mobile, les organes des médias en ligne et tous autres services techniques de l'État sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. Cette décision qui prend effet à compter de sa notification à France Média Monde sera publiée et communiquée partout où besoin sera. La nation malienne a rendu un dernier hommage aux soldats tombés suite à l'attaque du camp Amadou Nbukaribari d'Ibalobo de Sévaré. La cérémonie funèbre a enregistré la présence des autorités administratives, militaires et politiques de la région de Mopti. Reportage Omar Maïga et Suleymane Tepsouge avec le concours de la DIRPA. Ils étaient tous là, amis, parents, compagnons d'armes, autorités militaires et civiles pour rendre un hommage mérité aux voyants soldats tomber les armes à la main suite à l'attaque complexe qui a visé le camp Amadou Nbukaribari d'Ibalobo de Sévaré. Au nom du chef d'état-major général et du ministre de la Défense et des anciens combattants, un vivant hommage leur a été rendu par le chef d'état-major de l'armée militaire. Nous sommes tous très bons soldats, bourgeoisés, disciplinés, ponctuels et impatigables qui ne ménageaient aucun niveau dans le concours de la mission qui leur a été assignée. Après ces moments de reconnaissance et de recueillement, les invités ont pris part à la prière funèbre dirigée par l'imam d'Ikan. Ensuite, sous les yeux impuissants des proches et compagnons d'armes, les dépouilles des six héros, dont un personnel féminin, ont été conduites à leur dernière demeure au cimetière de Sévaré, où elles reposent désormais. Dormez en paix, voyants combattants, vous avez accompli la mission avec honneur et dignité, et surtout votre serment, à savoir défendre la patrie au prix de votre sang. Les femmes du M5 RFP offrent 10 tonnes de riz aux veuves des militaires tombés sur le théâtre des opérations. Elles ont également rompu le jeûne avec les épouses et les enfants des soldats qui ont perdu la vie en défendant la patrie. Les temps forts avec Mohamed Kayantao et Oumar Traoré. Moment de communion et de partage à la place d'armes de Kati, la ville garnison, ce mardi. À la demande du chef du gouvernement, les femmes du comité stratégique du M5 RFP offrent 10 tonnes de riz aux veuves des militaires tombés au combat. Une façon pour les donateurs de créer un cadre de convivialité avec les bénéficiaires. Aujourd'hui, vous savez ce que le Mali vit. Et ces femmes, qui sont donc les veuves des militaires tombés sur le front pour la patrie, nous avons pensé que le minimum, avec les femmes du M5, qu'il fallait venir vers ces femmes, venir leur donner de réconfort. Par le don et aussi par la rupture. Nous allons nous retrouver ensemble, toutes les femmes réunies. Nous allons donc rompre le jeun en ce mois béni. Et nous allons échanger, nous allons causer. Et ce petit moment, nous pensons que c'est un moment qui est bénéfique. Au dire des bénéficiaires, les autorités de la transition leur viennent toujours en appui à travers des actions similaires. Nous saluons les présents de la tradition du Mali, les gouvernements, les premiers ministres et tous les Maliens à la bénéficiaire du Mali. Votre soutien constant permettra de pérenniser ces moments de communion, d'échange et de vivre ensemble en parfaite symbiose avec les veuves de nos frères d'âme qui ont choisi de faire le sacrifice ultime pour la défense de la patrie. Selon les ministres délégués, chargés de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, ces actions constituent un engagement tangible pour la cause de couches vulnérables du pays. Mesdames les veuves, retenez à l'esprit que vos maris ont été des braves hommes, des patriotes et ils ont accepté de mourir pour que les 21 millions de Maliens vivent aujourd'hui. Cette défense à patrie est une preuve de foi aux yeux des religieux. Selon un passage de Bukhari, le croyant qui défendra sa patrie, risquant sa vie et ses avoirs, est l'individu le plus sublime aux yeux d'Aman. Vos maris sont les plus sublimes aux yeux d'Aman. Aussitôt, après la remise symbolique, la délégation du M5-RFP s'est jointe aux veuves pour la rupture collective du jeune, histoire d'être plus proche des familles des soldats décédés sur le terrain des opérations. Opération Ramadan Solidaires 2022 de la Banque de développement du Mali, BDMSA, Cette année, la remise des dons a concerné 12 mosquées de Bamako. Chacune a reçu des vivres et une enveloppe. Le don s'inscrit dans le cadre du mois de Ramadan. Les bénéficiaires ont par ailleurs fait des voeux pour les donateurs et pour notre pays. Compte rendu, Valentin Roger Gallo et Abdulsalam Bambara. La Banque de développement du Mali, BDMSA, perpétue une tradition désormais bien ancrée dans la société. Pour cette huitième édition de son opération Ramadan, 12 mosquées ont été ciblées. Chacune d'entre elles a reçu un bœuf d'une valeur de 400 000 francs CFA, 200 kg de riz, 250 kg de sucre, 40 litres d'huile et une enveloppe de 150 000 francs CFA. A travers ce geste, la BDMSA veut contribuer à aider la couche la plus démunie en ce temps de Ramadan. On ne fait que de vous remercier. Remercier de bon Dieu et que vous remercier vous-même aussi, les travailleurs des banques BDM. A chaque fois qu'on fait des dons aussi aux musulmans, aux musquines, donc Dieu aussi va nous protéger, La BDMSA place ce geste dans le cadre de la citoyenneté. L'objectif, c'est d'abord de rappeler aux Maliens qu'ils sont au centre de toutes les préoccupations de notre établissement, qu'est la BDMSA. Et plus particulièrement en ce mois béni des ramadans, un mois de dévotion, donc permettre à nos compatriotes musulmans de pouvoir en tout cas passer ce mois de dévotion dans la tranquillité. Le coût de l'opération est environ 13 millions de francs CFA pour l'ensemble des 12 mosquées. La BDMSA n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour la prochaine édition, elle envisage d'élargir le geste à d'autres mosquées de Bamako. Parlons à présent de l'importance de l'aila tour cadre, dite la nuit du destin. Cette nuit de grande portée spirituelle est importante pour les fidèles musulmans. Elle symbolise la révélation du Saint-Coran. Le croyant fait beaucoup de prières et de bénédictions pour bénéficier de la grâce et la miséricorde de notre Créateur. Quelle est l'importance de l'aila tour cadre ? Et que doit faire le musulman durant cette nuit ? Éléments de réponse dans ce reportage de Al Dumatina. Chaque année, les fidèles musulmans attendent avec impatience les 10 derniers jours du mois de Ramadan pour célébrer l'aila tour cadre, dite nuit du destin. Moment de portée spirituelle inestimable, l'aila tour cadre est la nuit la plus bénie et la plus sainte de l'année pour le croyant musulman. Cette nuit renferme d'événements sublimes est donc une occasion inédite pour la communauté musulmane. L'aila tour cadre est une grande nuit dans l'histoire de l'islam. L'adoration d'Allah dans cette nuit seulement équivaut à 83 ans et 4 mois d'adoration. C'est dans cette nuit aussi que les bondiers ont fait descendre l'intégralité du Saint-Coran en disant au professeur Maman s.a.w. Dans cette nuit aussi, l'aila tour cadre qu'on distribue à chacun sa destinée. Il est ainsi recommandé de multiplier les actions de bienfaisance durant cette nuit, d'intensifier le rythme des prières, réciter le Saint-Coran, bref, profiter pleinement des mérites de cette nuit sacrée. Dieu dit dans le Coran, c'est dans cette nuit où les anges descendent sur terre et saluent tous les musulmans. Les musulmans ne doivent pas dormir cette nuit. Il faut prier, il faut faire des zikr, il faut faire des lomons. Les musulmans doivent s'unir, doivent faire beaucoup de bénédictions pour eux et pour les Malis. C'est également durant cette nuit des révélations et des descentes du Coran, selon les érudits, que le destin et le sort de chaque membre de la communauté seront tracés pour l'année qui suit. Par conséquent, le fidèle doit rester en éveil et être présent avec Allah swana wa ta'ala et le prier avec certitude et humilité afin de mériter sa grâce et sa miséricorde. Et suite aux attaques simultanées dans les camps de Sévaré, Bafou et Nyonou et la découverte du charnier de Gossi, le mouvement Yaraoulo débute sur les remparts. Dans une déclaration condamne avec la dernière énergie ces actes ignobles, déclaration lue ici par son porte-parole, Siddiqui Kouyate, il est au micro d'Aliou, Abdoulaye Touré. Nous avons appris avec intention les attaques simultanées et lâchées contre nos camps de Sévaré, Bafou et Nyonou dans la journée du dimanche 24 avril 2022 très tôt le matin par des groupes terroristes. Nous condamnons avec la dernière énergie ces attaques barbares, des individus sans foi, nulois au service de puissance obscure dont la seule motivation est de pouvoir justifier la présence des forces étrangères au Mali et dans le Sahel. Nous apportons notre soutien indéfectible et sans condition à nos forces de défense et de sécurité qui depuis décembre de rien ne cessent d'engrager des victoires phénoménales contre les bandits armés. Par ailleurs, nous nous rappelons le 17 avril, soit deux jours avant le retrait définitif de Barkhane, l'enlèvement de bergers dans la localité de Gossi par des militaires français. Plus tard, cette information a été confirmée par la force Barkhane. À présent, personne ne sait où sont passés ces bergers et les individus qui sont allés les chercher. Le 19 avril, le camp de Gossi a été rétrocédé à l'armée malienne. Quelques temps plus tard, un charnier a été découvert non-leur du camp avec des corps en état de pétrifaction. Sans doute, le lien est facile à établir et Barkhane est le seul coupable d'une telle inoumine. Rencontre intercommunautaire à Massina pour la paix et la stabilité dans la région de Ségou. Cette rencontre avec les leaders communautaires, les notabilités et groupements d'autodéfense a permis de parler des questions liées à la réconciliation et à la paix. Reportage Jacqueline Dacour. Après l'étape des Nyonos, la rencontre intercommunautaire initiée par le gouverneur de Ségou, en collaboration avec des partenaires, dépose ses valises à Massina. Objectif, instaurer la paix, la cohabitation ainsi que le vivre ensemble entre populations. Merci à vous, monsieur le gouverneur, pour avoir fortement contribué à rendre possible l'organisation de telles rencontres à Massina qui, j'en suis sûr, contribuera à la constitution de la paix à travers une participation plus accrue des femmes et des jeunes. Ils étaient là toute la composante du cercle de Massina pour cette rencontre, combien importante, en vie de l'instauration de la paix dans le cercle, voire dans la région. Nous lançons un appel vibrant pour que cessent les actions nuisibles à la paix et à la cohésion sociale. Par la même occasion, nous demandons à toutes les communautés d'intégrer les râches des guerres, d'éviter tout acte de provocation et de se rendre justice. Évitant l'amalgame, force doit rester à la loi. Cette rencontre initiée par le gouverneur pour parler de paix est d'une grande importance. L'objectif est de promouvoir la cohésion et de vivre ensemble harmonieux. Je salue particulièrement tous ceux qui ont effectué le déplacement pour cette rencontre. Et le gouverneur de Ségou d'inscrire la cohésion sociale et le dialogue intercommunautaire au cœur de ses actions. Votre rôle est plus que déterminant dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans tout le pays. Vous constituez pour l'administration territoriale le premier maillon de contact et d'échange avec les populations. C'est donc à juste titre qu'à l'occasion de cette rencontre, nous vous mettions solennellement en mission auprès de nos concitoyens afin de les sensibiliser sans relâche à préserver les valeurs de bonnes cohabitations et de résolution pacifique des différents. Des préoccupations et attentes formulées de la part des populations constituent d'autres points d'échange au cours de cette rencontre à Massina. En troisième région, l'association Symbol du Mali a remis des vivres et des non-vivres à 200 personnes dans des veuves de militaires, un geste de solidarité qui cadre avec les objectifs de l'association Le compte-rendu de Moustapha Doubia. C'est une opération de distribution initiée par l'association Symbol du Mali à l'intention de plus de 200 personnes parmi lesquelles 50 veuves de militaires, 50 veuves du quartier Babembabougou, des militaires blessés et 50 imams. L'initiative est à sa troisième édition. Le Symbol du Mali, en tant qu'une association citoyenne, est né justement pour valoriser les valeurs, pour valoriser les traditions, pour valoriser les coutumes qui ont fait du Mali hier un grand Mali, un Mali beau, un Mali puissant. Il faut que les Maliens se donnent la main ensemble pour faire face aux défis de pauvreté, aux défis de développement, aux défis, n'est-ce pas, de l'éducation, aux défis de la santé. Parmi les bénéficiaires figurent également des membres de l'association dans les communes rurales de Finkolo, Kapala et Natien. En plus de 5 kg de sucre, chacun des 50 imams a reçu un courant et un chapelet, un geste qui a son importance pour les services sociaux des armées et pour l'ensemble des bénéficiaires. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. À chaque fois, il y a un événement, c'est M. Bamba et son association qui nous appellent de nous donner quelque chose pour nos veuves et nos orphelins. Donc vraiment, je suis très content aujourd'hui. Je suis personnellement touché par le geste de l'association car tous les bénéficiaires sont dans le besoin. Le moment est aussi bien choisi. Je prie pour le développement de cette association. Après la minute de silence, passant à la mémoire des militaires tombés pour la nation, les imams ont fait des bénédictions pour l'association Symbole du Mali ainsi que pour l'ensemble du pays. Désormais, avec Écobanque Mali, vous pouvez payer vos factures d'eau avec votre téléphone portable. À cet effet, la banque vient de lancer une nouvelle plateforme digitale. Plus de détails avec Brissa Kone. Payer sa facture d'eau en ligne et de façon rapide et fiable, c'est cette opportunité qu'Écobanque Mali vient d'offrir aux citoyens. C'est très simple. Il suffit d'aller sur le store des téléphones intelligents. Si c'est un Android, c'est Play Store. Si c'est un téléphone iPhone, c'est Apple Store. Donc, il suffit de composer Écobanque et tout de suite, l'application s'affiche. Donc, on clique dessus, on l'installe. Il suffit de suivre les instructions pour insérer les informations et puis on accède à l'application. Le service de paiement des factures d'eau sous Majep via les solutions digitales Écobanque va beaucoup soulager les abonnés de la société de distribution de l'eau potable. Ces partenariats permettent maintenant de désengorger nos agences et ça permet aussi à nos clients, nos clients qui sont placés au cœur de nos dispositifs, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, au niveau de la production de l'eau, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation de ces produits, c'est de rendre maintenant la vie facile à nos clients. Et vous conviendrez, moi, qu'il est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus agréable pour un citoyen de régler sa facture en étant dans son salon ou en étant à son lieu de travail ou en étant n'importe où qu'il soit que de se déplacer et aller faire des queues dans les agences de la sous-magie. C'est pour cela que nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui lancé ce paiement des factures sous-magie via notre application mobile et via toutes nos plateformes électroniques de paiement. Nous ne nous arrêterons pas là. Demain, ce sera le règlement des factures de l'EDM par les mêmes canaux. Écobanque Mali et la SOMA-GEP appellent les Maliens à s'approprier le service car ce projet structurant permet aux citoyens de régler sa facture en toute sérénité. À présent, le point COVID-19 dans notre pays, les services de santé ont enregistré 18 patients guéris, 16 cas positifs sur 500 tests réalisés et zéro décès. 91 patients sont sous traitement. Rencontre entre une délégation du parti RDA Mali et une délégation du PSP. Après les échanges, les deux parties décident de mener ensemble une réflexion pour retrouver parmi leurs valeurs partagées et leurs expériences vécues, celles qui peuvent les unir autour des impératifs du développement auxquels tout le peuple aspire. Les deux parties ont évoqué aussi la situation actuelle du pays en se réjouissant de la montée en puissance des FAMA, précise un communiqué conjoint déposé à notre rédaction. Le Premier ministre était face aux membres du CNT le jeudi dernier pour faire le point de la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale. L'ORTM vous propose donc ce soir un magazine sur les temps forts de ces questions d'actualité. Après ce journal, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le Mali dans vos prières en cette nuit de Laila Toulkad. Que Dieu bénisse notre nation. Bonne fin de soirée à tous.